C'est la mystérie. Une fois par mois, le mercredi après-midi à Vitisheim, la médiathèque du Grand Ride, fait sa récré. Cette fois, c'est le jeu de société qui a été mis à l'honneur. Une après-midi sans jeux vidéo, tablettes ou autres objets connectés, juste des cartes, des pions, des dés et de la réflexion. Pour les faire sortir de chez eux, pour quitter leur monde de tablettes, de jeux vidéo et tout ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement d'engouement pour les jeux de société où on ne se prenait plus trop la peine à la maison d'y jouer. On a des jeux des mémories, on a des jeux de stratégie, c'est divers et varié. Au final, pas si ringard que ça, le jeu de société. Cerise sur le gâteau, le Monopoly, le Scrabble ou encore la Belote ont été surclassés depuis belle lurette par des jeux aux noms plus farfelus les uns que les autres. Misty grouille de corne-bidouille, au lépate ou encore la bouffe qui semble remporter un franc succès. En fait, il y a plusieurs gâteaux et il y a des chemins. Et du coup, on doit suivre avec les yeux le chemin et celui qui est le plus rapide, il prend le gâteau et du coup, on a la carte. Et oui, à Vitisheim, les enfants aiment encore les jeux de société. Parce que ça permet de passer des moments assez rigolos en famille, c'est amusant, c'est captivant et c'est aussi un petit peu un jeu de stratégie quand même. Et j'aime ça, vu que mes deux parents sont assez occupés, ils ont joué avec ma soeur, mais vu qu'elle est mauvaise perdante, c'est pas très facile de jouer. On peut jouer à des jeux et j'aime bien moi et on peut mémoriser la tête avec plein de jeux et découvrir des nouvelles choses, c'est ça ce que j'aime bien moi. Moi, je n'ai pas de préférés, je les ai aimés presque tous. Pour m'amuser et découvrir de nouveaux jeux. Le jeu de société reste un loisir très apprécié des Français. Selon une récente étude, 60% déclarés mais joués et 79% s'estiment bons joueurs. La France s'est imposée comme le leader en Europe du jeu de société. Elle a chipé la première place à l'Allemagne qui a longtemps dominé le marché. A Vitisheim, la prochaine thématique de la récré du mercredi sera l'Italie. Des après-midi ouverts aux enfants à partir de 6 ans. Ok, pourquoi je suis la deuxième ? Alors, montrez-moi vos cartes qui avez le mystère. J'avoue, au début c'était bien.